bon ben salut bonjour alors je sais pas si vous me voyez ou pas c'est pas le but du jeu, ce qu'il faudrait c'est que vous voyez mon écran je sais pas, je partage ça déjà voilà comment allez-vous ? de mieux en mieux, mais bien sûr je veux comprendre ça moi aussi d'ailleurs de mieux en mieux j'avais demandé ah voilà, gaslighting ça veut dire éclairer tellement que vous n'y voyez plus rien c'est éblouir 620% de risque plus élevé de myocardite après ARNM CO, VID VA là c'est CIN S VAXXX X valant 6 en gématrie eh ben oui il parle ah là 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 non je vais pas vous lire tout ça en fait là tout de suite je vous prends le chou si vous voulez me voir parce que ça parce que Richard David Hall se fait harceler par le deep step enfin la partie apparente du deep step vous savez lui comme moi sommes plutôt partisans de coups montés pour tout ce qui est de l'ordre des attentats et de nombreux d'entre eux on va dire on va pas généraliser tout de suite tout mais pour de nombreux d'entre eux euh alors il faut être discret parce que Alex Jones qui a gravement les moyens tu vois il est quand même gravement euh je veux dire même s'il le mérite ou pas je veux dire chef d'entreprise il vend des trucs il amène des news alors j'ai rien à redire mais c'est pris un procès monstrueux pour avoir remis en cause le foutage de gueule au niveau de au niveau de enfin de la de de 5 10 hop ah ouais alors je sais pas 5 10 hop est-ce que ça veut dire quelque chose est-ce que j'aurais codé quelque chose non mais on se rappelle les vidéos vues du dessus on voyait les gens rentrer dans un hangar et sortir de l'autre côté faire le taux et re-rentrer faire croire qu'ils étaient nombreux on se rappelle de plein plein de choses on se rappelle des vitres qui n'étaient pas cassées on se rappelle de plein de choses donc ça suffit quoi je suis pas milliardaire mais ils ont demandé combien là un million ou un milliard d'hommage et intérêt pour qu'il ferme sa gueule ah mais il a raison mais comme la justice est corrompue elle te demande un milliard qu'il ferme ta gueule tu dis oula bah non tu fermes pas ta gueule t'as tout perdu donc du coup en fait avec moi ce serait pas un bon coup surtout que il faudrait que j'ai de la presse galactique qui campe mes murs j'ai de quoi l'héberger au cas où notamment les attachés de presse euh vous voyez surtout surtout elle bon je plaisante j'ai fait là une référence secrète hein tu j'ai rien dit tu vas en plus un sketch délié dieu d'eau pour vous dire ça remonte dans le temps mais nous on est des voyageurs spatio-temporels il y en a en tout cas qui arrivent a priori c'est gravissime à quel point on est décalé de ce qui peut se produire c'est hallucinant bon en tout cas c'est intéressant et nous ça nous intéresse donc allez on y va je vous traduis ça non je vais le traduire traduire je suis courant de ce qui se passe il y a eu un concert en clair en bref un concert de Ariana Grande à Manchester dans les arènes de Manchester et il est censé y avoir eu un attentat lors de ce concert et Richard David Hall a le gros doute et on le comprend on le comprend quand on voit tout ce qu'il nous propose comme argument pour dire et en plus il accuse des gens qui finalement se retournent contre lui et lui portent plainte alors que on dit qu'ils étaient sur place alors qu'il arrive à prouver qu'il n'y était pas ou un truc dans ce genre moi j'ai grandement confiance en Richard David Hall RDH pour faire du coup qui nous amène depuis des années mais alors des années quoi des reportages sur tout ce qui se passe d'exopolitique en tout cas il n'y avait pas que au Royaume-Uni observation d'ovnis triangulaires TR3B foutage de gueule lors d'assassinat d'un personnage politique crash avec observation de containers pleins d'organes humains et de membres dans les containers ouais pas cool non non mais pas cool genre ce dont nous parle des fois Linda Boultonov mais elle ne peut plus parler du moment où ça concerne aussi les humains parce qu'il y a un mec un jour qui est monté dans sa voiture qui lui a mis un fring sous le nez qui lui a dit ta gueule en clair je raccourcis mais il lui a dit ta gueule et de toute façon Linda elle est gentille quand tu vois mais quand le gouvernement lui parle de climat elle y croit quand le gouvernement lui parle de grippe elle y croit quand le gouvernement lui parle de speech elle y croit quand le gouvernement lui parle d'ovni elle n'y croit pas et elle a raison quand elle lui parle d'ovni et qu'elle n'y croit pas elle est raison le poteau le reste elle a tort mais bon elle est encore en vie c'est peut-être parce qu'elle a mis de l'eau dans son vin c'est peut-être tristement la situation dans laquelle on est tous pas moi pas encore parce que je n'ai jamais de preuves je ne connais personne tout va bien tu vois mais bon dernièrement j'ai vu un de mes chats qui m'a regardé avec un oeil bizarre il m'a dit toi sinon ouh ouh je sens la pression bon alors j'ai mis une double dose c'est vrai que je ne l'avais pas vu à midi bon donc je comprends il avait faim il avait faim non mais je comprends je comprends il faut comprendre je plaisante je vous ai parlé mais je n'ai pas mis en communication avec une pieuvre et là je vous lis un peu le procès bizarre de Richard David Hall RDH donc partie 5 non mais c'est hallucinant la mauvaise foi comment on appelle ça l'état c'est hallucinant mais c'est du foutage de gueule mais grave en propre quoi tu ne me parles pas comme ça d'habitude moi si il y a un enfant qui me parle comme ça je l'envoie direct faire ses devoirs dans sa chambre non là c'est l'indigence étatique waouh et de la justice en plus non mais Richard David Hall a rapporté les preuves qui montrent que l'attentat du Manchester à Arena était une attaque sous faux drapeau sans victime et globalement un canular vous pourriez ici obtenir une copie de son livre Manchester la nuit du bang c'est une traduction ou vous pouvez l'avoir gratuitement depuis son site Rich Planet et vous pouvez aussi le soutenir en achetant une version papier parce qu'il doit payer tous les frères alors ce qui se passe c'est qu'on se fout de nous c'est qu'à la suite du 11 septembre américain tout le monde veut avoir ses attentats qui lui permettent de passer des lois d'extrême urgence anti-terroriste patriote acte tout le monde et dernièrement Bibi d'où la réalisation du 7 octobre il est urgent que les gens comprennent il est urgent que les gens comprennent c'est pas une question de c'est tel état telle nation telle pays telle religion non tous ils vont servir de ça pour nous en mettre plein l'avenir pas le passé l'avenir donc pas plein le cul l'avenir c'est pas le cul c'est devant c'est au-dessus c'est dehors en haut c'est à l'opposé de cette extrémité là à priori en toute lucidité donc c'est un des quelques chakras qui sont au-dessus de nous de chacun d'entre nous c'est merdé ou vous les connaissez pas faites connaissance après donc il accuse les gens d'avoir menti sur leur présence parce qu'il y a des gens qui c'est bourré d'acteurs de crise et là il en a pris un couple il a dit mais vous étiez pas là il arrive à prouver qu'ils étaient pas là pas à l'endroit où ils ont dit qu'ils étaient au moment où ils ont dit qu'ils étaient tout ça des acteurs de crise il est arrivé à prouver ça alors là aïe 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 là il a commencé à avoir beaucoup de problèmes Richard bon mais les images il a tout ça et il y a mieux que ça en fait c'est que ce type là qui l'accuse de ne pas être sur place il est répertorié dans IMOB IMDB IMDB ouais IMDB en tant qu'acteur allo si IMDB vous trouvez les deux tiers du gouvernement américain actuel et peut-être d'autres personnes allez voir peut-être il y a d'autres IMDB européens dans lesquels on va trouver des membres de nos gouvernements à nous c'est des acteurs je ne sais pas si vous avez compris qu'il faut absolument qu'on passe à l'acte on fait un acte de volontariat abscon sans intérêt immédiat à vertu positive pour l'avenir désabusé et néanmoins investi à priori assurément si possible efficace afin de rétablir la sécurité de nos enfants n'y voit par exemple par exemple quand je dis nos enfants c'est plutôt pour vous que je parle parce que moi je n'en ai pas je n'en ai pas parce que si j'en ai on ne me l'a pas dit j'en ai peut-être mais on ne me l'a pas dit je ne suis pas sûr que j'en ai pas mais je crois que je n'en ai pas par exemple là ils prouvent c'est la scène après l'explosion mais alors 5 minutes après l'explosion tu vois genre alors normalement il y a une bombe qui est explosée et regardez l'image il dit mais oh comment une bombe peut exploser à peu près au pied enfin à l'endroit où les gens sont là debout par exemple ou ailleurs et laisser tout ce pan de mur avec des panneaux d'affichage souples intacts sans un inclin sans une brisure sans une brûlure sans rien mais ça c'est comme à Bruxelles vous savez à la suite de l'attentat du Bataclan à Bruxelles après pareil c'est explosé il n'y a pas une vitre de pété mais ça a explosé oui et il se passe le bébé mais c'est une poupée oui oui on les a vues les vidéos enfin moi je les ai vues alors je ne sais pas je ne les ai même plus en stock mais je les ai vues ça vaut rien comme témoignage mais je ne suis pas le seul avant les avoir vues ne vous inquiétez pas je suis très inquiet à chaque fois que j'amène une information qu'elle soit vérifiée valable sûre et tout en fait je ne veux vraiment pas passer pour une brelle j'aime pas beaucoup pas beaucoup du tout au contraire tant qu'à faire pas par fierté mais tant qu'à faire c'est la valeur des infos que j'amène c'est ma fierté pour ma chaîne je veux dire normalement ici on raconte des choses qui dépotent et pourtant ça tient debout c'est pas parce que l'académie ne veut pas l'admettre que c'est faux parce que c'est nous qui n'admettons plus cette académie de merde d'enfoirés qui nous retardent depuis des dizaines d'années dans notre évolution astro physique médicale plein plein tout tout antigravitaires Tesla Schauberger toutes retiens-moi Madeleine je vais péter un câble je vais gueuler ça suffit ce genre de conneries moi je suis fatigué et en plus ça me déprime un peu de savoir que ça existe et qu'on ne s'en sert pas ou qu'on ne peut pas s'en servir parce que l'armée a mis la main dessus sous des prétextes hyper futiles parce que de toute façon on est tous en esclavage sous une armée qu'on n'a pas décidé comme étant une démocratie de mon cul pardon mes cul comme ça là vous voyez ouais mais le même l'autre aussi foutage de gueule total il a laissé se faire implanter tout le monde il n'a pas dénoncé les adresses il n'a pas dénoncé plein de choses je suis désolé foutage de gueule grand foutage rapide de gueule à la vitesse warp speed de la part d'un mec qui se demande pourquoi Bibi on ne laisse pas finir le boulot attends mais attends mais attends pourquoi est-ce que Bibi je j'ai parfois des hauts le cœur je pense à la famille de ce milliardaire là et au milliardaire Bibi aussi à mon avis les milliardaires vous ne croyez pas j'ai sûrement à leurs femmes leurs enfants les jeunes filles les jeunes fils en train de gazouiller autour de la piscine là Trump Maga un mec américain à Greta Gane et tant de groupes français qui encore l'annulent je vous en prie je vous en prie un peu de sérieux quand même on a rien à foutre les américains nous ils nous emmerdent depuis 70 ans ils nous mentent surtout Roswell et l'Orest ils nous empêchent de développer Valençol et les autres ovnis qu'on a eu en France oh vous vous rendez compte non non c'est ça ils ne sont pas isopolitiques les gens ils ne se rendent pas compte le blocage qu'il y a par les mauvais Ziti de notre évolution humaine qui pourrait être soutenu par les bons Ziti à part que les américains ils ont signé avec les mauvais et qu'ils ont pris le pouvoir avec l'OTAN et même plus sur la planète et que vous ne faites pas de billes qu'avant la vie les BRICS aussi ils sont tenus non non s'ils n'étaient pas tenus il y aurait plein d'ovnis dans le ciel des BRICS officiellement vus qui se posent vous voyez non ce n'est pas le cas non ce n'est pas le cas mais ça ne risque pas énergie libre on devient libre les gars et à mon avis ils ont de quoi vendre faire circuler donner des unités énergétiques qui ne soient pas des bombes pas utilisables en bombe parce que sinon déjà tous les conducteurs sont au volant d'une bombe je veux dire on a 50 litres d'essence à bord d'une voiture en général si ce n'est pas plus vous imaginez la bombe quand même non ça ne sert pas comme bombe ça suffit vous allez faire des bombes avec l'énergie libre bande d'enfants et c'est vous qui faites les guerres c'est nous qui faisons des bombes vous flippez votre race qu'on soit indépendant et que là en plus votre sécurité soit plus assurée mais elle n'est pas assurée votre sécurité je peux vous le dire je crois bien tout le monde ne pense qu'à une chose ouais genre ouais genre ouais plus ou moins haut et court ouais non mais sans plaisir c'est juste non mais indéniablement déjà en plus vous excusez d'abord vous remboursez vous réparez et par la suite peut-être vous le survivez ou pas c'est même pas moi qui décide on va dire la famille de vos victimes pour décider à vous de les convaincre bande d'enfoirés d'incroyables bon et ça continue 35 triards de dollars aux Etats-Unis chez nous un gros paquet aussi vous n'en faites pas donc Richard remet en cause la réalité anglaise de cet attentat là une autre photo vous voyez pas un éclat pas un débris pas une tâche de sang des gens accroupis à côté l'air la main la main sur l'épaule de l'autre en disant ça va attends c'est quoi c'est quoi ce type là il fait quoi par rapport à un blessé vous voyez le foutage la gueule un secouriste il est pas là la main sur l'épaule en disant ça va quoi non il oeuvre il les met pas dans cette opposition enfin il y a plein de trucs quoi rien à voir donc il y a des accusations d'hiver je ne connais pas tout le dossier ne me prenez pas pour son avocat non plus là encore une photo il y a des gens qui ont été filmés marchands après avoir été heurtés soit disant ils ont un éclat dans la jambe ils ont l'attache de sang sur la jambe et hop tu vois la femme qui marche tranquille même pas à la boîte c'est vraiment du maquillage d'acteur de crise c'est terrible et ça c'était peu de temps après notre Bataclan si vous vous rappelez et plein d'autres donc pour faire le lien entre tout ça vous pouvez aussi passer par les vidéos de Olé Damegarde s'il y en a encore en ligne gratuite parce qu'a priori il faut payer maintenant pour aller sur son site de ci de ça il a besoin de sous mais il est pointu il amène plein plein de renseignements depuis des années pointu ça m'a bien plu et je j'acquiesce j'admets j'admets la plausibilité de ses théories de ses preuves vous vous rappelez au Bataclan il y avait un gros tas de cadavres et ça dessinait un B mais le B de Bruxelles là vous savez comme l'attentat trois semaines après quinze jours trois semaines après à Bruxelles c'est le même B ah non mais ça rien que ça ça c'est quoi c'est quand même chelou quoi et en plus ils avaient des rafalés à la calache et il n'y avait pas une ampoule de PT ça aussi c'est comme un Sandy Hook on ne peut pas en parler ça coûte un milliard de dollars si tu renies c'est pire que si tu renies le truc que tu n'as pas le choix en fait tu vois oh là là c'est pareil pour les mêmes raisons oui c'est un peu pareil c'est le même club pour les mêmes raisons dans les mêmes intentions mais oui mais quand vous voulez vous réveillez les jeunes moi je ne savais pas à mon époque de toute façon je me suis fait martyriser par eux au collège partout tout le temps peut-être pas partout tout le temps non mais au collège c'est sûr et au collège ils ont pris les bonnes places dans l'armée l'armée française je ne sais pas non là je ne dis pas qu'ils ont acheté les diplômes je n'en sais rien du tout et ils étaient plutôt bons mais c'est quand même chelou moi je n'étais pas bon donc je ne peux pas je ne peux pas dire on m'a frustré non 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 je n'étais pas bon donc je ne peux pas dire ça et je ne le dis pas et je n'ai plus aucun contact avec les bons d'ailleurs ce n'était pas d'autres bons en fait quand je regarde leur image aujourd'hui je me dis qu'il s'en était d'autres plus discrets bon ce n'est pas le sujet alors en plus quand on témoigne pour soutenir un RDH notre présence est intimidante même s'il n'y a pas lieu d'en concours sur ça non mais c'est ce qui exclut tout le monde vous savez mettre tout en scène BLF Bataclan Sandy Hook Boston Marathon 11 septembre j'oublie des trucs j'oublie des trucs j'oublie des trucs c'est pas grave mettez-les remplissez les cases en plus c'est une case vide vite il faut comprendre ce qui se passe les Etats-Unis sont en guerre il y a 80 terrains de guerre et sur les 300 ans d'existence ou 250 ans d'existence il y a au moins 50 face flag qui ont déclenché les conflits mondiaux plus ou moins mondiaux parce que ces Etats-Unis sont possédés par les mêmes petites entités d'un petit pays plus ou moins là-bas là-bas qui a créé même chez eux une entité soi-disant chrétienne qui les soutient des chrétiens qui soutiennent des coloniaux sataniques synagogues de Satan ils sont ils sont vous voyez la religion voilà ça mène à ça ils sont chrétiens alors ils ont une interprétation de la chose et ils réfléchissent plus c'est interdit de réfléchir en dehors de leur église si on peut dire de leur temple mental de leur congrégation et tous font pareil mais bonjour les religions putain de merde on est au troisième millénaire et les gens n'ont toujours pas la liberté d'esprit ce qui n'empêche pas les spirituels d'avoir la liberté d'esprit intéressez-vous à ce qui se passe là-haut vous allez voir il y a de quoi être explosé devant la divinité dans laquelle on habite à laquelle on participe dirons-nous même mais sans passer par des bouquins écrits par des torsionnels tordus pédo machin etc culte de balle de je ne sais pas quoi voilà si si je sais très bien de quoi mais je ne veux pas exagérer bon c'est mal traduit c'est pas journalisme les 16 intéressez-vous à Richard David Hall je vous dis moi c'est une pointure il a interviewé des gens géniaux avec quelque part un peu plus sérieux finalement mais c'est pas même tout à fait sujet pas tout le temps que Kerry Cassidy c'est des pointures c'est comme Dark Journaliste c'est comme et moi les deux là Dark Journaliste et Richard David Hall même si j'ai commencé par Kerry Cassidy ils sont au-dessus aujourd'hui au niveau de la fiabilité Kerry elle est trop carrément chiante elle interview des spécialistes et c'est elle qui leur donne la version de la vérité c'est pas la peine d'interviewer un spécialiste si tu veux absolument juste donner ta version de la réalité donc trop souvent elle essaie de rectifier ce que veulent dire les gens et ça aujourd'hui non elle n'était pas aussi débile finalement on va dire débile c'est pas le mot débile elle n'était pas aussi partial il y a il y a 15 ans de ça elle était déjà très dangereuse parce que plusieurs des gens qu'elle a interviewés sont morts peu après un peu après un peu après un peu ça n'est pas qui en tout cas ils ont disparu ils sont peut-être morts ils sont disparus il est où ringmaker of saturn et peterson et il y a nonette monette comment il s'appelait un vieux gars maigre nerveux ridé un ancien de la CIA tout comment il s'appelait nénette ménette monette c'est pas grave donc moi je la trouve dangereuse rien que pour qu'elle puisse dire j'ai des dons je fais des rêves je suis psychique moi aussi moi aussi moi aussi vous voyez l'ego qui déborde sur le clavier par contre sa tronche c'est bizarre elle s'est peut-être mis au C60 qui pourrait être efficace parce que sa tronche s'améliore moi je la trouve je l'ai trouvé très très moche par rapport à comment elle était avant il s'est passé un truc elle a pris une claque d'onde ou je sais pas elle s'est fait une hémiplégie ou je sais pas mais il s'est passé un truc à un moment peut-être la boisson peut-être d'autres choses mais enfin un tout et elle est devenue mais pas très 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 agréable à regarder quand on se rappelle de son visage d'avant mais je j'ai rien à dire moi aussi j'ai vu à la différence que moi évidemment je m'améliore oh c'est pour rien oh non mais j'en ai vu là qui disent oh l'autre qu'est-ce qu'il dit oh c'est pas vrai du tout ah bon oh ben mince alors ah non parce que je m'intéressais aussi au professeur Anderson qui fait du voyage temporel et aux techniques et théories de Dan Winter quand il parle de négantropie avec les deux lasers et tout lui il fait rajeunir une rose fanée quoi un clou rouillé il peut le ramener à un clou pas rouillé mais il peut pas faire l'inverse c'est marrant ça il peut pas faire il peut pas faire l'inverse enfin il y a un truc quoi mais enfin déjà de toute façon j'ai pas vu la vidéo et je l'ai pas vu faire il dit qu'il peut mais avec toutes ses théories avec ce qu'il a bâti comme bâti comme pyramide et le pira pira firme pira non pira ça veut dire feu il a réussi à booster l'indice de germinaison des graines plein de choses non c'est vraiment très intéressant son travail même s'il est potentiellement en contact par le biais de son travail avec quelqu'un d'autre je me rappelle pas le nom là tout de suite mais qui ça va revenir et de son étude du langage au fénien au le langage des anges le langage des anges avec lequel déjà essayer de communiquer après après qu'il ait été durement et rapidement downloadé dans son cerveau John Dee le sorcier d'Elisabeth Ier quand même sans qu'à faire il en a pas un John Dee et son pote son aide je suis pas sûr qu'ils aient eu une belle vie ni l'un ni l'autre ni leurs épouses réciproques d'ailleurs et John Dee et donc ça leur a amené le langage au fénien au fénien langage des anges qui sont de qui sont des sortes de hiéroglyphes qui ont chacun entre 4 et 8 possibilités suivant comment ils sont orientés non mais ça déchire je rassurez-vous vous comprenez rien c'est normal ça déchire c'est à dire que d'un coup on joue plus aux échecs sur un plateau plat on joue aux échecs dans un cube avec ce langage vous travaillez dans un cube en fait a priori ça déchire ça déchire c'est c'est ce qui prouve qu'on a du mal à nous les humains ça m'étonne pas au fait qu'on ait du mal les humains parce qu'on n'a pas le niveau du tout et on fait rien pour l'avoir vous avez bien vu on nous parle de communication animale personne s'y mère on nous parle de et ça c'est des choses saines c'est pas des contacts avec des entités ou quoi ça c'est juste de travailler avec votre cerveau travailler avec le milieu ambiant c'est rien de malsain à mon avis au contraire les IT sympas d'après les gens qui sont en contact les IT sympas attendent impatiemment qu'on soit tous avec ce niveau de communication possible avec eux c'est les sympas les sympas c'est pas ceux qui sont en contact avec le gouvernement avec l'armée quand ils arrivent ici ils sont en mission discrète rapide et pas avec n'importe qui puisque puisqu'ils risquent leur peau risques sa peau risques sa peau risques sa peau il se bat donc il me faut l'accès là-haut on continue c'est quoi donc il y a 620% de risques plus élevés de myocardite après ARNM COVID VA ex-excess IEN d'après une étude coréenne je suis fatigué je vais torcher maintenant ne dignifiez pas ne donnez pas d'importance au discours à propos de la communauté on est chez Sacha Latipova qui parle de justice un jour sur deux donc à mon avis elle sait de quoi elle parle elle ne fait pas des allégations infondées et elle a les preuves de ce qu'elle avance à mon avis pour rappel la grippe aviaire n'existe pas chez l'homme oui les gens tombent parfois malades et la pneumonie existe la grippe aviaire est cependant un artefact de PCR par ordinateur qui n'a pas été cliniquement validé pour représenter quoi que ce soit de réel dans des cas extrêmement rares il s'agit de ce qu'ils appellent un œil rose un œil rose et un artefact d'ordinateur par rapport à la PCR et son interprétation cela n'existe pas non plus chez les oiseaux mais c'est moins sa préoccupation Sacha Latipova pour le moment ce soi-disant virus pandémique imaginaire a toujours été une fausse histoire conçue par des psychopathes qui veulent notre mort mais qui peuvent et qui peuvent vous mitrailler ouvertement à partir de drones enfin presque ou pas encore mais presque d'où les faux récits de menaces existentielles conçues pour vous démoraliser et vous conduire à l'autodestruction alors ne tombez pas dans le panneau s'il vous plaît blablabli blablabla je ne sais pas je ne veux pas tout vous lire parce que je n'en ai plus besoin mais c'est évident j'ai fait une intervention sur la chaîne de Doc Nature où j'ai soutenu une théorie comme quoi si les maladies animales pouvaient passer à l'humain il n'y aurait pas d'humanité il n'y a plus il y a une espèce humaine avec quelques races si on peut dire néanmoins il y a de nombreuses espèces animales avec de multiples races des milliers de races de tout dans tous les sens si chacune de leurs maladies pouvait vous contaminer si la maladie existe vraiment si ce n'est pas juste l'effet d'une réaction plus ou moins mal appropriée à une intoxication extérieure à un empoisonnement extérieur quel qu'il soit bio ou chimique ou elcomagnétique donc celui-là aussi ou autre s'il y en a autre ça pourrait être sonore aussi parce que quand on voit les régularités progressives de l'accumulation d'algues au pied des éoliennes maritimes en sous-marin on se pose des questions enfin moi je me pose des questions ça veut bien dire qu'il y a un son ping 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 il y a quelque chose qui crée qui crée ça j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de gens qui disaient que ça résonnait autant qu'un canon de 155 mm et après j'étais tombé sur une étude à propos des anciens serviteurs de ces canons-là qui au bout d'un moment n'arrivaient plus à dormir avaient des cauchemars voyaient les êtres qui avaient été tués par leurs explosifs canonnés et étaient en PTSD de toute manière parce que à côté de ce genre de canon boum l'impact à chaque départ d'ombus vous c'est pas normal de soumettre notre eau à une telle claque mais c'est ça aïe 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 aï On pourrait demander ça à 2-3 qui sont au boulot en ce moment. Et depuis 2-3 ans. Et ou depuis 7 mois en bas. Ah non, en bas on ne peut pas. On ne peut pas. Non, j'ai dit, en bas on ne peut pas. Non, en bas on ne peut pas. Le domaine est circoncis. Et personne n'a le droit d'y rentrer. D'y l'en sortir d'ailleurs. Je vais essayer d'aller en fait un propos. Moi j'essaye de remettre mon téléphone en place. Ah, il va falloir une lumière. Ah ben, elle ne passe pas. Bon. L'article suivant. Vous avez un phénomène de génocide de masse qui est contrôlé par le département de la défense. Aux Etats-Unis en tout cas. Et elle nous fait un dessin, toutes les ondes. Et hop. Et c'est le docteur Jane Ruby qui en arrive à ses conclusions lors d'une interview dernière. Pardon. Tout le monde finit par comprendre qu'on est dans une kill box. Boîte à tuer. Boîte qui tue. On va trouver une formule. Permanente. Ouais, ouais. Jour et nuit. Et puis même à 3h du matin, il y a des boosts dans les ondes 5G et tout. Moi, j'ai mes capteurs qui hurlent des fois et on se demande pourquoi il ne se passe rien dans la rue. Je ne sais pas. C'est Skynet qui passe au-dessus de moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi d'un coup, j'ai le capteur Bip, 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 bip. C'est donc une agression contre moi avec des ondes, a priori. Oh. Mais c'est interdit d'agresser les gens. Je rappelle, hein, au cas où il y a eu des bénis oui-ouis zombies ou non qui disent on ne peut rien y faire. C'est interdit. Tu n'as pas le droit ni d'empoisonner ni de... Tu n'as pas le droit d'abîmer la vie autour de toi. Tu n'as pas le droit. Normalement, il y a des lois pour respecter tout ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ni le brûler ni le dessécher ni l'empoisonner avec de l'aluminium strontium barium ni lui mettre des nanotech ni des OGM. Normalement, tu ne peux pas. Bon, je vais m'énerver. Non, je ne m'énerve pas. Allez, je ne veux pas que je change l'article. Peut-être que ça parle d'autre chose. François, l'agriculture n'est pas la seule responsable de la présence des glyphosates. Ah oui, il y a un cycle malsain de transformation des différents éléments du glyphosate et de je ne sais plus quoi qui les retransforment en gigant glyphosate. Ça tourne en rond maintenant. A-M-P-A. À ne pas confondre avec l'A-P-A-M ni avec le P-A-M-A ni... Je déconne. Donc, A-M-P-A du glyphosate à l'A-M-P-A et de l'A-M-P-A au glyphosate. Donc, ça tourne en rond. Je n'insiste pas plus. On a un énorme problème là. Vous voyez, il faut nettoyer ça d'une certaine manière et on... Nous qui pourrions avoir envie de faire quelque chose, on n'est pas au courant et ceux qui sont au courant ne veulent rien foutre parce que c'est eux qui nous vendent ce produit et qui ont le matos pour détecter. Oui, j'ai affûté deux, trois lames et qui ont le matos Donc, j'ai l'âme champêtre, l'âme bucolique et l'âme poétique. Exposition au VACCIN contre la polio par le biais de vaccins aériens et de systèmes de délivrements de nanogènes. Article par Hildegard Staniger qui était un docteur en 2009. L'humanité a été vaccinée par pulvérisation aérienne depuis longtemps. Je ne me souviens pas pas si je bois un coup quand même. Enfin, moi, non, ce n'est pas vraiment que j'ai soif, c'est plus pour oublier que je suis en train de vous dire tout ça. J'aimerais vous parler d'un truc qui sont géniaux. Les structures énergétiques autour des mégalithes, c'est d'une pointure. Les organisations, les doubles carrés, les diagonales, le tellurisme, c'est génial. technique de recherche sur les modifications du climat, l'acte de préservation de l'espace de 2001. Tu parles d'une préservation. Le Patriotacte de 2001, l'enculade major, suite à Fall Flag. L'accord de Genève sur les armes biologiques et chimiques. sous modification de ces actes par révolution terroriste, le contrôle de révolution terroriste par spraying aérien des populations qui peuvent se produire depuis les modifications du temps et des vecteurs de contrôle qui sont les insectes, les virus, soi-disant, et autres vecteurs similaires, l'anothèque, il s'est tombé la neige, ou autre, l'eau, dans l'eau, et des inoculations de masse et du public. Du public. Je republie cet article publié par le docteur Hildegard Steininger et présenté en 2009 en 2009 au National Registry for Environmental and Professionnel et publié dans le journal de sustainabilité la durabilité. Cette connerie. Attends, c'est eux qui mettent des ampoules qui pètent et des imprimantes qui ont une durée de vie limitée. et ils nous parlent de sustainabilité. Mais ma main, tu la veux dans quel sens en fait dans la gueule ? De haut en bas, de droite à gauche, dis-moi-le. Dis-moi-le tout de suite. Tu veux pas un pied avec aussi ? Bande de... Non, ça c'est pas YouTube qui censure, c'est moi qui dis rien. YouTube censure en ce moment. Montrez qu'un individu en Californie VA contre la polio avec des vecteurs causant le cancer SV40 provenant du singe vert par pulvérisation aérienne. Elle explique également comment plus d'un demi millions de personnes ont été soumises aux pesticides aériens pour porter la charge de cas de virus d'une île occidentale de 48 à 35 ppm, je suppose. Elle explique que la vaccination a eu lieu à ces pulvérisations et ont inséré le signal SV40 poly-A qui s'intégrait dans la varicelle dormante et provoquerait une augmentation des épidémies de zona qui a été associée au développement de cancer. Mais le zona, c'est aussi ce qui provoque l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui la variole du singe qui est due en fait aux effets secondaires de ces traitements à RNM avec les dernières ondes qui tournent. Ça donne ces pustules partout. Et hop ! C'est pas chez tout le monde mais chez 120. Ah là 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 ! De toute façon, la vaccination de la petite enfance contre la polio est associée au développement du mesothélium à l'amiantose qu'au facteur important, il n'y a pas que ça. Il y avait le DDT qui était balancé en grosse dose. Ouais, 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 le DDT. Le truc anti-moustique, anti-bête. Ouais, ouais, ouais. Il badigeonnait tout le monde dans les piscines, partout. Pas pas déjeuner, mais... Sulfaté, quoi. Comme ils le font encore, là, moi, quand j'étais en Guadeloupe, ils le faisaient dans les rues. Ils passaient avec un 4x4 qui envoyait de partout du matos, du produit. En 95. Puis j'ai vu des avions qui faisaient ça, j'ai vu des hélicoptères qui faisaient ça en vidéo. Non, non, ça continue. Moi, je serais heureux, je développerais les prédateurs aux moustiques, mais non, ils préfèrent balancer les produits chimiques qui flinguent tout le monde. Non, parce que je crois qu'ils sont un peu cons. Je crois qu'il y a une partie de la population qui est aux commandes en plus, qui est juste un peu con ou complètement taré. Mais il y a des fois où ça lui sert d'être complètement taré d'après ce qu'on voit à nous, de la manière dont elle réagit ou agit. Mais pour elle, c'est les prédateurs qu'il faut nous calmer, nous démolir, nous affaiblir, nous rendre malades, faire en sorte qu'on ait besoin de leurs services financiers, médicaux, pharmaciens, autres. Vous voyez ? Donc, voilà, tous les moyens sont bons, ils n'ont rien à foutre. C'est clair ? Il me semble que c'est clair, non ? La République, c'est moi, ils palpent deux briques depuis des années pour se comporter comme une enflure qui se trompe de bouton quand ils votent. Tout va bien. Là, je suis, mais alors, dégoûté, quoi. Quand j'ai appris ça, moi, je dis lui aussi, évidemment. Tous, tous, ils font des collections de montres en or, ici, et ça, j'amuse. et en plus, nous, on paye des impôts pour les protéger. Ils font la tête de la mafia, mais on ne sait jamais, des fois, qu'ils seraient agressés. Quand on les a approchés, comme agression, ils ont juste pris une gifle. Mais vraiment, on est gentil, nous. Tu le vois qu'on est gentil, ou quoi ? On est trop brave. C'est magnifique. C'est une beauté, cette humanité. Cet honneur. Clac. Maintenant, tu te comportes mal avec le peuple. Alors, une claque, une gifle, c'est. C'est gentil, quoi. En plus, tu vois, ça ne mérite pas les trois clates qu'il a dû prendre après. Je pense qu'en général, c'est un petit peu comme service d'ordre de chez KCP. Non seulement, ils te virent du concert, mais en plus, ils te massacrent la tronche. C'est des vrais connards, je ne sais pas, ils ont bouffé de ces produits, du speed ou autre chose. Ils ont envie de faire mal, ou ils sont malsains, ou ils sont possédés par les entités. Non, mais déjà, t'empêcher de rentrer au concert, ben voilà, ça suffit, non ? Non, il ne faut qu'en plus, tard, ils te cognent, ou ils te fassent mordre avec le chien, ou pire. Et je sais de quoi je parle. Une fois, j'ai eu un coquart comme ça, là, pour regarder ZZ Top à Nîmes. un coquart. Par contre, ils m'ont beaucoup moins eu pour Bowie à Fréjus. Là, c'est moi qui les ai eus. Oh, c'est rien. Un coup de chêne sur la main. On sort bien. Ça aurait pu être pire. On en a vu des mecs qui couraient sur les camions. Oh là là. Et je pouvais voir tout ça parce qu'en plus, j'ai trouvé une paire de jumelles sur place que j'ai offerte par la suite à une copine qui est allée voir son copain qui était enfermée un peu plus loin. C'est rigolo. On a vu, c'est rigolo. Enfin, non, c'est pas rigolo. Non, non, c'est pas rigolo. Bon, c'est amusant ou quoi ? Non, parce que je retracais la trajectoire de ces moments et de ces objets. C'est, ouais, je sais pas quoi dire. C'est ni rigolo ni amusant. C'est pas typique. C'est pas atypique. C'est une histoire, quoi. voilà. Bon, elle n'a aucun intérêt. Alors, reprenons. On en est où, là ? L'utilisation d'enveloppes protéiques adéno-virales comme système spécifique d'immunisation et d'administration de nanogènes a été observée chez un individu qui n'avait jamais été vacciné contre la polio et ou dont les parents ont été vaccinés. donc pur de tout. Un niveau 1, 2, 128, 1, oui, 1, je pense, et puis de toute façon, 2 et 3 ont été observés lors d'essais cliniques d'une femelle, je pense que c'est d'une femme, après exposition à une pulvérisation aérienne du virus du Nil occidental en Californie au printemps 2009, pulvérisation aérienne du virus du Nil occidental en Californie. Alors tu vois, il y a des gens qui renient l'origine du Nil, mais alors, là, on sait maintenant que le Nil, il y a un moment, il ressent en Californie. Ouais ! La preuve, c'est qu'on a trouvé les moustiques là-bas. Les moustiques du Nil en Californie. Ouais ! Normal ! Ben oui ! Qu'est-ce que tu veux que je fais ? Super normal ! Tout va bien, Madame la Marquise. Je me rends l'une clope, alors ne vous inquiétez pas. je fais un peu durer le théâtre. C'est fatigant quand même, je vous le dis. C'est fatigant. Il faudrait peut-être que je le taille un peu. Aïe, 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 parce qu'il est gros le tabon. Je crois que ça ne va pas brûler, mais bon, on va voir, on va voir, on va voir. L'utilisation de l'analyse PCR, ouais, a montré les lectures de bandes de protéines positives pour KD45 qui est le virus polio-40 du singe vert associé dans les résultats de recherche sur le cancer d'origine de l'ancien chercheur américain Marie Sherman dans les années 50. les modifications apportées à l'acte légal sur la guerre biochimique de 1949 en décembre 2007 stipulent que dans le cadre des mesures de lutte contre les terroristes et les émeutes, des vaccinations aériennes aériennes massives peuvent se produire. et j'espère que c'est mal traduit. parce qu'une vaccination contre l'émeute ah ben j'en ai entendu des délires mais alors là celui-là ben je sais pas ce matin j'ai pris la pilule qui rend con alors je m'attends à tout aujourd'hui ben j'avais une chance sur deux il m'a dit je te vends deux pilules soit elle rende con soit elle rende intelligent mais si la première te rend intelligent la seconde te rend l'inverse de ce que t'aurais rendu la première si t'avais été con je suis encore en train de réfléchir et je me demande si je me suis pas fait eu dans le cadre des mesures de lutte contre le terroriste et les émeutes des vaccinations aériennes massives peuvent se produire ça peut oui mais ça peut faut voir ça peut un peu ça peut beaucoup ça peut ça peut ça c'est des trucs américains c'est maga meca me greca great again là il n'y en a pas de ceux qui sont tous en train de la situation même la moins pire des deux aux Etats-Unis je dis des deux normalement ça doit être des 4 5 des deux on va dire même eux ils n'ont rien compris rien c'est vraiment des petits soumis des enfants c'est du sous-citoyen de mes deux aucune conscience politique ils croient n'importe quoi ils se laissent manipuler complet le citoyen il n'est pas censé se laisser manipuler à ce niveau-là quand même oh et en plus en tant que français porter une casquette américaine je ne vois pas l'intérêt quelque part il y a un problème il y a un énorme problème quel est le rapport entre l'humanité sa sauvegarde sa bienséance et le racket américain sur nous depuis 45 oh 44 45 ils ne sont pas rentrés trop tôt dans la guerre s'il vous plaît non on ne sait jamais il ne faudrait pas qu'ils se fassent mal quoi ils ont perdu 80 000 soldats ah bon quand même 80 000 et quand ils ont bombardé Dresde ça fait combien 800 000 personnes de mort des civils des femmes des enfants des vieux combien 800 000 j'exagère peut-être peut-être 80 000 aussi ah mais il n'y avait pas que Dresde il y a eu tous les bled là le long c'est des bled enfin c'est des villes quoi Dresde c'est une ville c'est une grande ville comme Hiroshima inutile juste pour écraser les gens les faire souffrir s'imposer nous cracher à la gueule détruire tout ce qui restait à détruire les américains les anglais les français moins ah les français moins quand même mais Churchill et l'autre américain plein pot les gars opération Hellfire Hellfire Storm ils ont brûlé les civils le macadam brûlait les gens étaient brûlés dans le macadam c'est pas les soldats là c'était des civils voilà d'accord j'ai compris c'est bon ok j'insiste au plus ah ça c'est des alliés super alliés tu sais madmanère il laisse telle trace qu'après les locaux ils n'ont qu'une envie de se venger on les comprend même si leurs ancêtres avaient tort là ce qu'on leur a fait c'est abusé tu peux pas rendre stérile la terre d'un pays avec de l'uranium enrichi appauvri enrichi appauvri pendant trois générations et estimer que voilà là je les ai bien punis là il y a le semblant de quoi mais qui t'es qu'est-ce que tu fous là déjà qu'est-ce que tu fous en Irak qu'est-ce que tu fous et ça continue ça continue vous voyez les années 90 les années à Yougoslavie Irak et puis hop on revient en Irak et puis on part ailleurs allô le peuple s'en fout il a sa Game Boy son dernier iPhone je sais pas les gens qui ont du pouvoir d'achat des moyens du réseau pas moi quoi je veux dire du coup évidemment je ne cherchais pas moi je pense pas que j'aurais aimé gérer des réseaux mentaux et tout ça non non moi je suis un peu couillon je suis un peu brutal plus Guillaume Tell que Louis XI mais bon allez savoir peut-être qu'aujourd'hui j'ai une autre incarnation bon pour l'instant c'est ni l'un ni l'autre de toute manière et puis ça risque d'ailleurs d'être ni plus l'un ni plus l'autre non plus d'ailleurs rapidement de quoi on parlait déjà ah oui c'est ça oui non non prospectif historique de la pulvérisation aérienne d'adadid de d'adad l'utilisation de véhicules aériens habités et sans pilote pour la pulvérisation aérienne en vertu des mandats d'état et des fédéraux pour la lutte anti-vectorielle à commencer en vertu de l'acte de Genève pour les armes chimiques et biologiques 49 oh là 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 contrôle terroriste anti-émeute pour la pulvérisation aérienne de la population de masse dans les villes sélectives modification météo contrôle vectoriel des insectes des virus et autre lecture ah ben on a lu ça et inoculation de masse du public ah je ne sais pas si je vais avoir la pêche pour continuer la fin de l'article ah ouais vous savez moi quand je lis des trucs comme ça de manière légère là mine de rien je suis effondré un peu un peu quand même non mais normalement moi je suis un artiste je veux dire je peux soigner j'ai eu pu soigner mais j'ai l'artiste je travaille aussi dans l'émotionnel l'émotif fais-moi je suis dans le registre humain tu vois et là ce que nous impose à ça non mais pas chez nous c'est aux Etats-Unis hein puis c'est comme le nuage de Tchernobyl il passe pas la frontière hein ce qui est aux Etats-Unis ça passe pas l'Atlantique de toute façon l'OTAN n'est pas ici bon non ça se saurait combien ils ont de bases 40 40 bases en Allemagne non pas l'OTAN non c'est qui qui a les bases qui c'est qui a 40 bases quelque part je ne sais plus 14 en Italie et 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 ils ont carrément monté un étage de plus pour les estionner et nous irradier à Paris et nous irradier parce que chaque radar irradie et je peux vous dire qu'avec les dernières fréquences c'est irradie noir bon désolé désolé bon allez 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 qu'est-ce que j'ai envie de dire là il faudrait un mais lisez-le lisez-le qu'au moins vous soyez au courant parce que moi je je vois je vois ce dont ça parle ça va me démoraliser je je sais si je veux garder de l'énergie pour vous parler d'autre chose c'est pas que je dis ça pas tout de suite oh là 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 rien que les titres ils me déchirent oh là 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 tous ces mensonges sur la vaccination sur les labos sur leurs intentions oh mais ça suffit ça brûle pas bien ma clope ouais je vous ai dit c'est taillé trop beau il est peut-être pas assez sec en plus donc je suis désolé je rallume alors méfiez-nous parce que il y a des produits chimiques qui sont encore pires lorsque ils sont répandus dans la nature et tout ça donc donc il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi n'importe comment je dis ça pour les industriels n'oubliez pas en plus ils peuvent se combiner les uns les autres ces produits chimiques et se potentialiser dans leurs effets nocifs puisqu'en général ils n'ont aucun effet positif ah bah oui ils n'ont aucun effet positif bon allez c'est celui-là le suivant oh ça c'est pour purger notre sang des saloperies non non il faut que je fasse une vidéo propre produit à RNF aucun humain jamais et encore moins c'est les prochains à venir contre la variole de mon de mon singe c'est un professeur australien et il lui demande que tout le professionnel qui a failli durant les aires du Covid soit sanctionné et tenu responsable ah bah il est bien ce monsieur et c'est monsieur Yann Bright Bright Hope il a un nom incroyable Bright Hope c'est l'espoir lumineux il a un nom de famille qui déchire ah 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 et on exergue en accusation les décisions controversées du gouvernement et leurs actions malvenues rapport à la transparence aux preuves scientifiques et à la santé publique voilà donc là il met en évidence plein de trucs les origines enfin bon on va pas s'intéresser de trop à tout ça parce que vous pouvez aller ah oui l'urgence internationale quelle preuve déclare Mpox la variole du je sain comme étant une urgence de la santé publique on aimerait bien savoir sur quoi ils se basent pour déclarer ça et quels sont leurs prochains actes on les connait leurs prochains actes notre conseil est de ne pas obéir et de ne pas prendre leur V-A-C-C-I-N-S de manière évidente tu peux pas tu peux pas être aussi con et être encore sur ma chaîne non parce qu'on a eu 2011 H1N1 on a eu 2019 C19 enfin CO Wars machin et maintenant on a Mpox et c'est toujours les mêmes qui déclarent tout ça ils deviennent multimilliardaires de chez multimilliardaires ils sont jamais jugés ils sont trompés jusqu'à maintenant la logique voudrait qu'on les sorte du circuit et l'évidence prouve qu'ils y sont encore donc il y a un problème il faut que je parle entre les gouttes des aiguilles les 49.3 et les fréquences à 52 mégahertz 56 52 56 l'oxygène soit 5G c'est 56 mégahertz c'est ça ou gigahertz je sais plus oh là là mais quelle importance vous voyez moi ouais ouais c'est pas sérieux ce serait mieux si je savais vraiment vraiment non mais je sais qu'il y a un truc là j'ai des connaissances qui sont à la portée de tout le monde elles ont même pas besoin d'être précises c'est le phénomène qui est important vous voyez l'autre en face il nous veut du mal ce qui compte c'est pas de savoir comment il va nous faire du mal c'est de savoir qu'il nous veut du mal hein vous m'avez compris déjà après évidemment c'est mieux de savoir comment il tout est évidemment mais d'abord il faut savoir c'est que lui là en face ah non non il n'est pas clair du tout il est même très foncé très sombre très obscur et que c'est prévu c'est fait pour qu'il ne dise pas qu'il s'est trompé on le sait il nous l'a dit c'est prévu ça suffit sans la cause de ce truc là voilà sans aucune raison ah bah tiens c'est Coleman il est bon ou Coleman Vernon Coleman ah non il est bon indéniablement il est bon ah non ça vaut la peine de l'écouter en tout cas obésité exercice smoking nutrition stress le stress non pas énormément nutrition pas terrible smoking oui exercice zéro obésité zéro non mais j'équilibre tu vois moi j'équilibre ah si j'étais obèse et que je stresse oui ma santé irait moins bien mais non là comme non il y a des trucs au contraire obésité non ah 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 obésité moi un petit peu de peau beaucoup de muscles beaucoup alors beaucoup de muscles et de l'os voilà et dedans de de non je vais pas être prétentieux je vais pas dire que non voilà voilà tout petit peu de peau autour là beaucoup de gros muscles vous avez vu vous avez vu je fais une pause c'est pour déconner quoi bon allez non je suis pas très musclé mais j'ai pas beaucoup de graisse alors vraiment non plus mince j'ai fini mon verre ça tombe bien il reste beaucoup plus l'article abredouillé de la pour les blessures à la suite de l'injection c'est obésité et ça ce n'est que le haut de l'iceberg article par Roda Wilson de The Expo qui doit être basé sur des chiffres officiels 14 000 ils étaient à 70 000 morts en trop il y a deux ans mais bon aujourd'hui mondialement on serait à 37 000 millions à 37 millions pardon 37 millions de morts en trop alors le morts en trop c'est un nouveau légume qu'on trouve sur les marchés courants le morts en trop ne sent pas bon et le morts en trop émet en général une adresse MAC il faut quand on l'ouvre lui enlever les les accumulations de plastique noyau hauteux qu'on peut trouver dans sa circulation mais ceci dit le morts en trop mérite notre compassion parce que il a fait confiance à des gens qui ne méritaient pas et ça c'est beau et innommable de la part de ceux qui n'ont pas respecté la confiance qu'on leur accordait et aujourd'hui on se dit vous êtes trop naïfs vous avez cru tout ce qu'on vous dit les gilets jaunes qui se sont révoltés ils ont perdu des mains des doigts des organes des yeux des des dents des oh vous êtes trop naïfs non non on n'est pas du tout trop naïfs c'est le peuple qui branle rien qui est complètement naïf à croire que ça va bien se passer pour lui même pas les gilets jaunes les gilets jaunes ils ont compris on est plus intelligent que ça en tant que gilets jaunes on attend le bon moment maintenant vous savez on va la faire à l'Afghane évidemment on va la faire à la gauloise de petits visages gaulois visage villages gaulois résistent fauchement à l'envahisseur débile de baba au rhum petit bonhomme mon cul sur la commune et pétahouchen on va petit à petit on va faire une liste des villages vous allez voir il y a le village van der Leihom aussi et tout ça on va les on va faire une liste et les gens qui sont attaqués à van der Leihom par contre ils ont plein de problèmes légaux comme ça la justice s'entend dessus sur leur bon droit mais la justice s'emmerde c'est pas ça truc là où est le chevalier blanc non ça c'est une vieille référence la télé bocal dans le 20ème il y a un moment il y a un moment voilà vous avez une vue critique assez intéressante du monde j'aimais bien pas pour un ah bah non on a tout repris bah alors ça y est on a fini il le mérite c'est quelqu'un qui aurait pu gagner plus autrement je pense surtout que là il est en train de tout perdre il s'est concentré sur la survie des temps à venir en l'exposant en vidéo il a montré comment organiser sa maison de manière à être assez autonome pour moi c'est une pointure sympathique sympa pour moi et sérieux strict bien plus strict que moi qui vous parle en étant éméché par exemple si jamais lui il se permet ça par exemple ah je vous dis comme ça pour vous dire jamais bah il faut voir vous savez moi si j'ai envie de boire un coup pourquoi je me retiens si j'y arrive si je le supporte si j'ai pas le foie qui explose si je me suis bien remis de la dernière cuite pourquoi je devrais me priver je suis à la retraite je suis à la fin du moule bientôt la vie n'est pas très souriante en plus alors franchement j'ai un peu tendance à vouloir m'évader du quotidien non mais ils reconnaissent même pas mes papiers mon existence française c'est toujours pas acquis quoi c'est hallucinant j'ai failli m'engager dans le deuxième rêve sauter sur Colvésie c'était presque mon rêve quand j'avais 18 ans non mais j'hallucine j'étais un peu con je dois dire j'étais péché à dos je me suis pété la jambe j'ai eu un discours d'honneur de la part du capitaine qui gérait la sortie qui est mal tournée pour moi merci monsieur bon ils sont fous non mais j'avais 17 ans je méritais pas ce qui m'est arrivé tout le monde était épaté de la manière où on s'est passé et tout le reste donc raison pour laquelle il y a eu un petit discours aussi parce que ça fait de passer la pilule moi j'étais pas là pour l'entendre moi j'étais à l'hôpital avec 4 mois à venir d'horreur sur horreur sur souffrance sur souffrance sur manipulation et enfin une totale et la fin de mon avenir professionnel dans le milieu en plus c'est pas à cause de moi là tu vois pas à cause de moi à cause du chirurgien qui m'a mis sous traction calcanéenne en loupant le calcanéum dans sa broche il l'a loupé il a même pas fait une radio de contrôle mais c'est pas possible d'être aussi bourré parce qu'il était bourré on l'a dérangé en pleine fête samedi soir à pas d'heure je me plaît pas il est venu tu vois genre voilà il est venu il m'a planté à côté bon ça va pas arrangé les choses je veux dire je m'étais déjà cassé la jambe mais ça ça va pas arrangé les choses voilà enfin bon c'est pas le sujet on parlait de RDRH vous vous rappelez à cette occasion là la reine d'Angleterre était passée à l'hôpital pour féliciter une jeune fille qui ceci cela que du pipeau la reine d'Angleterre qui participait à ce scénario de foutage de gueule d'interview oh ma pauvre petite blessée on a regardé puisque RDRH s'est intéressé à absolument tout il a suivi les gens avant et après leur passage à l'hôpital tu les vois après c'est pas eux où ils ont pas été blessés où il y a un problème c'est un peu comme l'équipage de la navette spatiale qui a explosé soi-disant sauf qu'on les retrouve tous ah oui il se passe un truc alors je suis pas platiste par contre ça veut pas dire que la NASA se fout pas de nous d'après moi aussi la NASA c'est une vitrine publique civile commerciale ce qui sert à vous faire croire qu'on évolue et à tirer des thunes du public à justifier les revenus mais sinon c'est une agence militaire et donc un but militaire c'est incroyable la guerre est un phénomène trop sérieux pour être laissé entre les malais militaires c'est eux qui y sont finalement oh Van der Leyen je suis désolé elle obéit aux militaires Van der Leyen mais de quoi elle s'occupe elle gère à peine ses trappiques internes-externes je pense c'est les circulations de liquides internes-externes oui je sais c'est un peu tendance ce que je viens de dire mais j'en sais rien je dis ça comme ça en plus j'en sais rien alors bon honnêtement j'en sais rien je parlais de liquidité financière évidemment évidemment mais vous déconnez de quoi je me mêlerais d'autre vous savez tous ces gens depuis qu'ils ont inauguré le passage du train dans le Saint-Gothard avec des représentations sataniques qui nous envoient directement à la dernière cérémonie d'ouverture ou de fermeture d'ailleurs des Jeux Olympiques nous les conspets on voit que c'est la continuité dans le délire le plus total catastrophique on attend impatiemment que les gens qui ont du pouvoir de l'argent et de la lucidité se rendent compte qu'il y a un petit problème parce que sinon les gens sinon je doute que la population se rende compte à son niveau de perception il n'y a rien qui change depuis des années là c'est d'un côté de l'autre d'un côté de l'autre quand vous n'avez pas de toit pas de travail vous avez autre chose à faire qu'à vous instruire et vous renseigner vous cherchez à manger vous cherchez un toit vous cherchez la sécurité c'est une situation injuste à mes vues puisque je sais qu'on a normalement les énergies et tout qu'on se fait arnaquer des milliards de dollars à gauche à droite qui ne servent à rien qu'ils n'existent pas qu'on doit rembourser alors qu'ils n'existent pas mais dont d'autres bénéficient des yachts incroyables que ça ne vaut même pas la peine de cramer parce que c'est trop dommage il faudrait que nous le peuple on puisse s'en servir pour en faire quelque chose qui serve à tout le peuple de manière intelligente à s'en polluer si ça se trouve faire hôtel puisqu'on manque on manque de place pour habiter et pas pour abriter les gens qui veulent pisser dans les couloirs et agresser le service vous voyez pas pour ça pour des gens normaux qui vivent en paix ce qui n'est pas le cas des dernières arrivées là merde je ne veux même pas savoir je ne veux même pas savoir non je fuis lâchement je fuis lâchement ça m'évitera de me faire censurer avec un discours trop efficace voire des mimiques vous savez donc voilà c'est la faiblesse blanche occidentale on va mourir et je bois un coup je vous rassure moi je suis à leur crêpe je ne suis pas censé être la force de la nation non plus et même à mon âge et avec ça je suis désolé voilà voilà bon je crois qu'on a fait le tour j'ai j'ai honnêtement là finir par un gag un truc une pirouette j'ai du mal qu'est-ce que je pourrais sortir qui soit boost ah j'ai une vidéo avec plein de gens qui sont passés à deux doigts de la mort et qui s'en sortent mais bon ça ne sert à rien que je vous la mette vous savez quand je vous mets des vidéos c'est haché ça va moi je pense que déjà si RDH gagnait ses procès haut la main avec un public incroyable ça serait bien mais en ce moment en Angleterre c'est mal barré vous voyez en ce moment en Angleterre vous luttez pour votre survie paf vous prenez de l'atoll non mais c'est gravissime en ce moment en Angleterre je ne sais pas contre qui notre effort devrait être ciblé d'abord il y a deux bords vous voyez c'est comme en surf vous avez un la vague et deux le rocher aussi il faut jouer avec les deux vous voyez et il y en a un sur lequel vous pouvez vous faire la main mais l'autre il faut éviter les deux je ne sais pas je dis en surf mais je ne suis pas surfeur c'est peut-être pas le bon exemple mais vous avez compris c'est la folie furieuse regardez le film Children of Man l'enfant de l'homme un truc comme ça c'est trop bizarre c'est encore un film qui date bientôt dix ans a priori je crois et qui nous parle de ce qui nous arrive maintenant et d'ici cinq ans là-bas en Angleterre mais chez nous aussi je ne sais pas si vous avez vu chez nous aussi bon voilà montez des équipes soyez autonome soyez bienveillant intelligent lucide précis suspicieuse juste ce qu'il faut et tenez-vous à jour voilà allez plus loin que sur mon site je suis nul pour la réelle conspite politique je ne suis pas terrible ce n'est pas terrible c'est intéressant c'est un bon début mais c'est deux trois racines parmi d'autres qui existent donc allez-y continuez votre recherche soyez prudent ne vous engagez pas n'importe où imaginez bien qu'il y a de la contre et de la désinformation et des agents provocateurs partout de manière évidente peut-être le bon moyen c'est de s'engager nulle part mais de produire quelque chose comme je fais je ne m'engage nulle part déjà parce que je ne sais rien faire puis en plus personne ne veut de moi en fait non non sérieux ils n'arrivent pas à y croire quand on est là c'est l'ambiance à terre pendant ces films de Star Trek tu sais là pendant les films Star Trek il y a du public sur Terre pas du public des gens qui vivent sur Terre on en est là nous je pense qu'on en est on en est là regardez les films de John Lennart Walson Fast Far Above Space and Time Fast F-A-S-T John Lennart Walson sur YouTube vous allez voir Élyséum plusieurs Élyséums d'ailleurs ou ce vieux film où il y avait Indiana Jones mais qui ne s'appelait pas Indiana Jones à l'époque qui était mineur de l'espace ça ne vous dit rien là voilà oui oui l'endroit où il habitait là dans le film c'est ce que John Lennart Walson nous montre en film vu de loin c'est pas très très précis mais enfin allez voir allez voir tiens je vous en montre une allez pas de raison alors je vous fais une petite pause je vais faire comme ça ils sont là dedans ils sont là dedans là dedans attention ça déchire les gars il faut le temps que ça arrive donc salut YouTube c'est les images qui proviennent du site de John Lennart Walson je me décale un peu il y a des liens vers son canal dans la description il a un incroyablement efficace télescope avec un van mobile qui lui permet d'aller là où on peut voir et ces trucs qui ressembleraient à des étoiles vues comme ça d'ici quand on s'y intéresse de plus près qu'on zoome regardez par vous-même ce que ça donne c'est absolument incroyable il y a des détails incroyables en considérant la petite taille vue d'ici de l'objet et la distance et moi je dois vous dire que moi qui suis toutes ces images-là depuis quelque temps je ne l'ai jamais vu aussi concrètes finalement toujours les mêmes gens de mieux en mieux en mieux je veux dire alors comment il les trouve dans l'espace lui il dit qu'il est guidé il ne sait même pas comment il tombe dessus enfin il sait comment mais il se laisse aller je ne sais pas si j'ai bien compris il y va au feeling et là il la sent là il figse il cherche il regarde et là il finit par la trouver c'est des stations spatiales orbitales mais très loin plus loin que la lune vous avez vu ce n'est pas les mêmes là et vous avez vu c'est là ça ressemble presque à une canne à pêche finalement avec le moulinet sur le côté donc vous pouvez imaginer plusieurs choses la station de contrôle là peut-être la station énergétique ou là ce qui serait logique vous avez peut-être un moteur nucléaire ou quoi que ce soit pour avoir l'énergie vous ne voulez pas que ce soit trop contaminant vous ne voulez pas que ce soit trop proche et vous voulez que s'il y a un problème ça se détache sans vous voyez vous puissiez larguer s'il y a un problème le temps de récupérer un autre système pour l'énergie non mais c'est hallucinant ça je ne les ai jamais vues aussi propres ces images elles ne sont pas propres mais en même temps elles sont beaucoup plus propres que les dernières donc ça il nous a aussi montré des courriers qu'il a eu avec des professionnels qui disent wow ils disent wow bravo bravo John donc à priori Naval Spacecraft Battle Cruiser c'est un un cruiser en français on appelle ça un croiseur crusader en anglais en français un croiseur spatial de Douglas Aircraft Advanced Technology Douglas Aircraft ben c'est chez nous c'est chez nous c'est dans bas là c'est pas des IT ça oui c'est Solar Warden quoi genre vous pensez que les manières du diamant de l'or du pétrole ou quoi d'où qu'ils soient ils n'ont pas fait tout ce qu'ils pouvaient pendant une soucoupe là-haut ou une station vous pensez pas qu'ils l'ont fait il y a combien là de milliardaires sur Terre combien ça coûte peut-être qu'ils s'associent entre eux qu'ils vont ensemble je sais pas j'ai hypothèse j'ai hypothèse on continue donc c'est un bouquin aussi qui met en vente là qui s'appelle Fast ah mince F-A-S-T je maîtrise c'est incroyable je n'arrive pas à réaliser mon écran voilà F-A-S-T en majuscule Far above space and time donc il est en tout cas en ligne sur Amazon je pense je ne sais pas quoi depuis le 16 août c'est avant-hier c'est hier c'est hier à peu près voilà c'est les meilleures preuves qu'on ait de vaisseaux spatiaux qui a priori assez humanoïdes ça ne veut pas dire qu'on soit les seuls à bord de ces vaisseaux par contre ça ne veut pas dire qu'on soit les seuls à bord ça ne veut pas dire que s'il y a des ZITI il n'y en ait qu'une seule espèce ça ne veut pas dire que tous les représentants ZITI divers qui aient aient les mêmes intentions mentales imaginez-vous sur une station de de pompage de pétrole offshore poly international vous arrivez à bord vous avez des soudeurs des plongeurs des tuyoteurs des gazeurs du personnel médical des cuisiniers de la sécurité des communications vous avez de tout qui qui viennent à peu près de partout voilà c'est pareil ailleurs tout le monde n'a pas les mêmes intentions tout le monde n'est pas aussi sympathique tout le monde fait plus ou moins bien son boulot etc etc il peut y avoir de l'estionnage il peut y avoir de tout vous avez compris c'est la même situation là à laquelle on est confronté par le biais du Farsight Institute on sait qu'il y a une frange de cette multipopulation non humaine bienveillante mais que pour l'instant ces possibilités d'action pour nous soutenir sont retenues tant qu'on ne s'y met pas nous-mêmes et qu'on ne déclenche pas la chose parce que si on ne le fait pas c'est comme si on allait supporter que ça ça se passe et moi je m'en fous s'il débarque ici je vais faire acte de légitime défense ça peut finir très très rapidement pas que pour moi j'espère tant qu'à faire il faut leur apprendre aux gens que ça ne se fait pas d'empoisonner les gens par exemple et ce n'est pas grave de toute façon c'est mieux comme ça que si c'était pire ce qui serait bien pire si j'étais injecté malgré moi avec ces produits qui nous transforment et nous change même mentalement vous imaginez que je ne sois plus aux commandes de mon état d'esprit et néanmoins toujours en contact avec toutes mes connaissances que vous connaissez j'ai toute ma chaîne donc bon globalement vous savez tout ce que je fais globalement il y a deux trois petits domaines dans lesquels je n'ai pas abusé merde ce n'est pas le sujet on est en pleine incroyable il ne faut pas que j'oublie de vous mettre l'adresse de la vidéo du gars avec le pas le poulpe la pieuvre je vous jure bon les chats les chiens les mammifères ok les îlades elles montaient j'étais ok avec la communication animale là ça va plus loin encore ah c'est intéressant c'est très intéressant portez-vous bien la vie est incroyable de de possibilités ce serait dommage que ça s'arrête là mais j'espère que ça va continuer ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?